Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, c'est le temps des courges, et là, je vais vous montrer un petit truc, vite fait, un bon repas, bien copieux, mais très facile à faire, une courge farcie. Je vous montre ça. Voilà, pour réaliser cette recette, en fait, il ne faut pas beaucoup de choses. Il faut bien sûr une courge, comme ça, pas trop grande. Ici, je vais utiliser du cheddar, mais vous pouvez utiliser aussi du gruyère râpée, ou si vous voulez un fromage un peu plus doux, de l'émental, ça c'est selon vos goûts. Et bien sûr, un peu de bolognaise, là c'est une bolognaise que je fais moi, si vous voulez voir comment je la fais, regardez ici. Je vais commencer par la courge, je vais la couper en deux, dans le sens de la longueur. Hop là ! Voilà qui est fait. Je vais ensuite vider le milieu. Celle-ci, elle n'a pas beaucoup de... Enfin, je la vide, de tous ses pépins, sur toute la longueur. Maintenant qu'elle est vidée, je vais juste couper, mais léger, léger, vraiment très, très peu, un petit peu là, hein, pour qu'elle tienne bien à plat, pour qu'elle soit historique, mais vraiment très peu, hein. Après, je vais mettre ma courge dans un plat pour aller au four. J'ai légèrement graissé mon plat, pour être sûr que ça ne colle pas au fond, pour que je puisse la ressortir en entier après. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir de bolognaise. J'ai massé. Et voilà. Maintenant, je vais mettre ça au four. De temps en temps, à partir de 20-25 minutes, je vais piquer le bord de la courge pour voir si c'est assez cuit. Donc, parce que si mon couteau rentre bien dedans, c'est cuit. Si ça ne rentre pas, ce n'est pas cuit. Donc, je vais commencer à 180 degrés. On se revoit là, tout à l'heure. En fait, ma courge est restée 35 minutes au four. On peut contrôler. Je plante le couteau. C'est cuit. Maintenant, là-dessus, je vais y mettre mon fromage. Je mets suffisamment. Et ça retourne au four 5 bonnes minutes. Et je vois là ma courge farcie, prête à être servie. Maintenant, je vais la mettre dans une assiette. Et voilà ma courge sur une assiette avec quelques feuilles de salade. Je vais aller me régaler là-dessus. Je vous invite à le faire. Vous avez vu, c'est très facile à faire. C'est vite fait. Et franchement, c'est très très bon. Une bonne façon de manger de la courge. Je vous souhaite un bon appétit. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire. Sous-titrage ST' 501